Chers camarades et amis de Fédéralitude Internationale, je devrais même dire de la communauté mondiale de la Fédéralitude, bonsoir. Nous sommes le samedi 15 juillet 2017 et hier je vous avais dit que je me trouvais à Genève, en Suisse, pour m'imprégner des réalités et vraiment vivre ce pays au quotidien, des réalités de la Suisse dans le cadre de nos travaux sur la fédéralitude. Et j'avais commencé à vous présenter un article, celui-ci si vous vous rappelez, Innovation, les descents jetés, et puis il y avait un questionnement, la Suisse, une chance méritée ? Où nous avions vu qu'effectivement la Suisse est un îlot de bonheur, et qui se posait la question suivante, cet îlot a-t-il une recette à partager ? C'est une question que se posent les gens quand ils regardent un succès, un succès story, on se dit comment il a fait lui pour réussir ? Est-ce que je peux faire la même chose que lui ? Et deuxièmement, dans cet article, il était dit que, question encore problématique, « D'autres régions pourraient-elles s'inspirer du label suisse et faire du copier-coller ? » Oui, ils en sont arrivés là, c'est-à-dire que pour eux, c'est un bon modèle qui fonctionne, qui a produit des résultats. Et pourquoi est-ce que ce modèle n'inspirerait pas les autres ? Pourquoi est-ce que même pour ceux qui ne pourraient pas avoir l'inspiration, ne feraient-ils pas du copier-coller, tout simplement ? Voilà où on en est. Donc j'avais promis de vous lire la suite de l'article, et c'est ce que je vais faire. Il faut savoir, nos politiciens font référence à 700 ans d'histoire pour expliquer le succès helvétique. Donc, ils oublient qu'ils n'étaient pas présents. Ils ne sont guère plus concernés aujourd'hui. On continue. Si les racines suisses sont importantes, c'est la géographie et l'esprit montagnard qui sont les porteurs de cet ADN d'entrepreneurs. Oui, l'esprit montagnard, c'est des gens isolés, c'est des gens où la vie est très difficile, et qui doivent tout faire pour survivre. Des habitants ont choisi cette terre inhospitalière, c'est bien marqué, inhospitalière, c'est-à-dire difficile, et ont tout fait pour y vivre bien. En 1960 encore, et ça c'est important, les Suisses allaient au travail à pied, à vélo. Ça vous donne une photographie de ce qu'était ce pays. Il y a 50 ans, au moment où l'Afrique accédait à l'indépendance, beaucoup de pays africains accédaient aux indépendances, l'agriculture était importante et nourricière. C'est des gens qui, malgré que le territoire était difficile, le climat est difficile, les montagnes sont difficiles, mais ils se nourrissaient de leur agriculture. Et il y en avait en abondance. C'était une population d'agriculteurs, donc d'hommes qui utilisent leurs forces physiques, les moyens technologiques, qui innovent pour produire leur nourriture. La houille blanche, c'est les mines, l'énergie, apportait plus que la lumière. Le tourisme était un fleuron, déjà, ah ben oui, les paysages sont beaux. La chimie était l'avenir, n'y était pas encore, mais c'était l'avenir. Les turbines, les moteurs de bateaux s'exportaient simplement, donc ils étaient déjà dans un processus de maîtrise de la technologie, du moteur et de la mécanique. Donc, les banques et leurs secrets n'allaient pas bouger. Qui aurait prévu les pressions que nous subissons actuellement ? Je m'arrête là pour ne pas faire des vidéos trop longues, mais à travers ces cours extraits, je pense que le vrai secret de la Suisse, vous le connaissez comme moi, c'est la gouvernance. La Suisse a un modèle de gouvernance qui permet d'expliquer sa prospérité. C'est un modèle de gouvernance qui fait appel à l'intelligence collective, qui permet les initiatives dans toutes les régions, sans inhibition, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui joue les grands chefs, les grands manitous, et bloque tout, comme dans beaucoup de pays africains. Et ce sont ces secrets que nous avons traduits dans les quatre principes de la fédéralitude et que nous devons aujourd'hui diffuser, faire connaître à tous ceux qui voudraient apporter quelque chose autour d'eux, dans leur commune, dans leur département et dans leur pays en général. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, une seule chose, il faut la partager. Et n'oubliez pas de faire un like sur les réseaux sociaux. D'ici là, je souhaite chez vous paix et bénédiction dans vos familles. A très bientôt. Tout ça, c'est pour que nous continuions à propager la fédéralitude.